Donc on est ici revenu à la fenêtre d'importation des médias pour s'intéresser à la seconde option de transcodage, celle du ProRes 422 Proxy qui se trouve ici et qui n'a pas changé de nom, qui s'appelle toujours Créer un média Proxy. Alors le Proxy c'est quoi ? C'est un format allégé au moyen d'une compression très élevée. La résolution n'est plus divisée par 4 comme au tout début du Proxy, vous n'avez peut-être pas connu ça, mais la résolution est ramenée en fait à du Full HD si on est en 4K et elle est maintenue en Full HD si on est en Full HD. Donc en résumé, Full HD partout, Full HD si on est en 4K, Full HD si on est en Full HD. Par ailleurs, le débit est considérablement réduit pour alléger le fichier. Ce débit tourne d'après mes observations autour de 36 à 40 Mbps, c'est évidemment beaucoup moins qu'avec un fichier optimisé et même qu'avec un fichier original, fichier original ou fichier optimisé qui peuvent afficher quelques grosses centaines de Mbps. Alors quel est... ...